Alors aujourd'hui, aujourd'hui, événement incroyable, vous avez une fois de plus réalisé un projet pour les grandes aventures de Rack sans que je n'ai pratiquement rien à faire. Continuez, c'est très bien. Bon, ça a quand même pris deux ans, mais on est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie. Dans l'idée absolue, ce serait que vous, vous travaillez gratuitement pour moi et que moi je me fasse de l'argent. Mais ça, ce serait vraiment... Enfin, on va continuer. Donc, le fanfilm d'aujourd'hui, il s'agit des grandes aventures de Gérard Ledodo, ou projet GG, qui est en fait le préquel de l'histoire de ce fabuleux personnage dont on ignore finalement tout. Donc, il y a environ deux ou trois ans, on m'avait demandé de faire des voies pour ce projet, chose que j'ai envoyée. Je ne sais absolument plus ce que j'ai envoyé, ni c'était quoi le script ou quoi. J'avais même oublié un peu l'existence de ce projet, il faut le dire. Projet que nous allons donc découvrir aujourd'hui ensemble via ce premier trailer. Une vidéo publiée par Arcon, auquel on va s'abonner de suite, bien sûr. Ou Archan, je ne sais pas. Alors, lisons tout d'abord le synopsis. En pleine guerre entre les dimensions, un mystérieux dodo va faire son apparition et changer l'issue de ce conflit. Lien du serveur Discord à l'origine du projet, donc lien vide, bien sûr. Au passage, avant que je me lance dans le visionnage de cette oeuvre, qui, je n'en doute pas, sera absolument grandilanquieuse, cause... Sachez que j'avais déjà fait la backstory des dodos en BD. Voilà, bah j'espère que ce sera fidèle au lore. Deux ans de travail, le premier shot, c'est littéralement ce que j'avais dessiné. Pardon, pardon. Reprenons depuis le début. Il y a très peu de temps dans un gag, pas du tout devenu ringard. Effectivement. Message bien reçu, chef. Mais quel acting, quelle présentation ! Quel logo, une fois de plus ! Pourquoi la qualité est en 360p ? Je ne sais pas. Nous sommes bien en 1080p. What is going on, mesdames et messieurs ? Chers soldats, comme vous le savez, hier, votre réputation ainsi que celle de la grande... Meilleur acteur ever. ... ainsi que celle de la grande Dimension X a été souillée à cause du perfil du peuple de Lagomorphe, alors que j'ai été invité par le gouverneur Lagomorphe. Cet odieux personnage m'a dit, j'ai follé ton nez. Et effectivement, il me l'a follé. ... nous devons partir en guerre, le récupérer. Attends, je n'ai rien compris. ... ce sont les sous-titres. ... peuple de Lagomorphe, alors... Ok, donc résumons. La grande Dimension a été souillée par le peuple des Lagomorphe, très bien. Et ça, c'est Benito Canarisotti qui nous le dit. ... que j'ai été invité par le gouverneur Lagomorphe. Cet odieux personnage m'a dit, j'ai... ... le gouverneur Lagomorphe, nouveau personnage original. ... j'ai follé ton nez. Et effectivement, il me l'a follé. ... nous devons partir en guerre, le récupérer. ... je sais pas ce qu'il se passe, mais ça l'a revient. ... projet GG va bientôt aboutir. Coucou les copains ! ... ... ... ... Bah, j'ai rien compris. Très beau visuellement, un magnifique effort sur les visuels. Euh, concernant le montage sonore, alors, je dois avouer que j'ai mes calculs réserves. J'ai pas à vous mentir, j'ai pas tout, tout compris, y'a un mec. Mais ça m'attient une part de suspense, n'est-ce pas, pour découvrir l'épisode dans son entier que je viens de recevoir justement par message privé. Voici la vidéo, vidéo que voici. Très bien. Ah, je clique sur lequel. Mais quelle miniature incroyable ! Mesdames et messieurs, nous allons vivre un moment historique. Projet posté sur la scène de S.J.V. Auquel on s'abonne, bien sûr, et auquel on like la vidéo. Ah, vidéo qui sera copyrightée, donc. C'est parti pour 7 minutes 45 de Purart. La qualité est toujours en rendez-vous. Ce spin-off des Grandes Aventures de Rack a été réalisé par le Discord du Racko Cinematic Universe. Lien en description. Donc, lien que voici, pour une fois. Cette histoire commence dans une dimension X. A 3h30 de route... Oulah, ouulah, ouulah, attendez, attendez. C'est déjà tout ce lore, et la musique de Kevin MacLeod, que je reconnaîtrai entre mille. Donc, nous voici dans l'univers. Moi, je vais faire une analyse frame par frame, de toute façon. Donc, l'univers avec la planète inconnue, comme on peut le reconnaître ici. La dimension H, J, K, L, Z, Y. Ah, la dimension X que voici. La dimension X. A 3h30 de route de la dimension W, donc, on trouverait une main de fer part. Oulah, ouulah, ouulah. C'est moi le lecteur de la dimension X. Je fais... L'acting est incroyable, je tiens à le dire. Je vais quitter mon peuple, faire la gloire, et créer un empire galactique de Milan. Il est l'un des principaux rivaux de la dimension voisine, la dimension Z. Fonctionnant principalement au pile thermonucléaire. Reprenons. Un roupil nucléaire, c'est donc une dimension futuriste, avancée, grâce à son dirigeant, Zdan Lusha. Je suis le petit père des soviétiques. Revenons aux dictateurs de la dimension X. Voilà, donc la communauté, mesdames et messieurs, toute sa grandeur. Il a aussi comme rival le peuple des Lagomores, qui s'est allié aux soviétiques pour se protéger de la dimension X. Alors qu'une paix prospère semble se développer entre les trois peuples, un événement totalement inattendu éclate. Cher soldat, comme vous le savez, hier, votre réputation ainsi que celle de la grande dimension X a été souillée à cause du perfide peuple des Lagomorphes. Alors que j'ai été invité par le gouverneur Lagomorphes pour tenter de créer une coopération scientifique entre nos deux nations. Cet odieux personnage m'a dit, j'ai follé ton nez, et effectivement, il me l'a follé. Nous te ferons partir en guerre le récupérer. Qu'est-ce que donc que cette cacophonie, Benito ? Quoi, mes cacarac désignes incroyables, je plus sois. Ne me laisse pas le choix, je dois prévenir Staline. Staline. Quoi, 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 quoi ? Le s... Ah, ah, le sachiez-vous. L'idée d'un épisode sur Gérard le dodo remonte au 28 août 2019. Oui, ça date un petit peu. Proposition de Henri de Montrévric à Rack. Après un légevant de un an et un jour, Henri renvoie sa proposition. Oui, je suis comme ça. Il fallut attendre encore 7 mois et 20 jours pour qu'enfin le projet débute à le 18 avril 2021. Organisation. Staline, j'ai une information de la plus haute importance à vous transmettre. Oui, que voulez-vous me dire, comolode ? Mais c'est Stalicha ! C'est si tu en crois vraiment que je vais le récupérer, mon nez. La vérité, c'est que je veux récupérer des noyaux ainsi que des piles nucléaires pour construire les plus redoutables vaisseaux des combats intergalactiques. Ce qui peut me permettre de mettre à genoux les 26 autres galaxies. Ah 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 ! Alors non, là, il y a un problème. C'est des galaxies ou des dimensions, il faut savoir ! Vous avez des coups, hein, mon leader ? Rien. J'ai dit faire ! Attendez ! Je vais tous les lire, hein. Désolé d'avance. Le sachez-vous ! Au moment où j'écris cette phrase, le 27 août 2023 à 18h30, il s'est écoulé 2 ans, 4 mois et 9 jours, soit 861 jours, soit 20664 heures, soit 1 230840 minutes, soit 714 390 400 secondes depuis le début du projet. Je confirme, un total, bien sûr. Si nous considérons que les 20 membres du projet avaient été payés avec le Célat moyen d'infrancer en 2023, soit 2587 euros nets par mois, selon l'INSEE. Sachez d'ailleurs par avance que... Sachez d'ailleurs par avance avant que je continue ce paragraphe que la reproduction ne veut pas se permettre de payer ses employés, hein. C'est du bénévolat. Et respectant la moyenne du temps de travail d'un actif en France en 2023, qui est de 36... Quoi ? Qui est de 36,53 là ? Qui est de 36,53, eh oui, tout à fait. Alors l'épisode aurait coûté la modique somme de 682 294 euros pour 7 minutes 40. Chaque seconde aurait donc coûté 1483 euros. La morale, si vous voulez couler une entreprise, appelez-nous ! Tout à fait, tout à fait. Eh bah, si j'étais payé autant pour faire ça... Petit background sonore ! Petit background sonore ! Je suis pas tranquille ici ! Tu crois que c'est un dodo, tu crois pas en parler comme ça ? Ce dodo, premier abord... Je tiens à applaudir à mon propre acting. Il semble juste stupide, mais en réalité, il est surpuissant. Il peut en autre résister au feu. Mais non ! Mais non ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Mais c'est insurable ! Pour gagner du temps à l'animation ! Tu dis j'ai un sur-dodo ! Ce dodo est juste parfait. Je n'ai pas les mots. Après des mois d'entraînement et dans un endo... Et un légende au trigement plus... Endo... Oui, allô, monsieur Benito ! Mais cette passe ! Allô, monsieur Benito, c'est bien à toi arrivé ! Et du coup, qu'est-ce que je dois faire ? Gérard. Je le rappelle une fois de plus que j'ai doublé ça sans savoir de quoi il s'agissait. Tu infiltreras la planète des Lagomorphes, là-bas. Tu folleras des noyaux nucléaires pour pouvoir voyager entre les dimensions. Ensuite, il faudra que tu ailles dans la dimension Y sur la planète enchantée où tu endoctrineras des animaux pour qu'ils viennent nous aider dans notre cœur. Et pour finir, tu iras dans la dimension Z foller le plan des pylos nucléaires. Simple comme bonjour ! Je n'ai pas compris. Quelque chose me dit que ça ne va pas se passer comme cela va se passer. Le sachez-vous, le temps c'est de l'argent selon Benjamin Franklin. Bah, qu'est-ce que ce projet n'est pas rentable ? Effectivement. Ouh là là, le petit effet de glop absolument magnifique. Hé, il ne reste plus qu'à le prendre, puis direction la planète enchantée. C'est M. Benito qui sera content. Je ne vois rien avec ses lunettes. Vous ne passerez pas ! Pardon, j'ai ripé. Mais bon, rien de perdu, 10 heures trouvées, c'est ça qui compte, non ? Le mot à son point le plus minant. Le sachez-vous, la vie en France est-elle devenue plus chère ? Oui ! Activez l'ordre 67 ! Message m'a reçu, chef ! Une fois l'ordre 67 enclenché, l'armée de Benito atterrit et attaque les Lagomorphes. Le famoso ordre 67, hein. L'ordre spaghetti, comme on l'appelle. C'est alors que de vile traître Lagomorphes se mettent à les aider. Quoi ? Une véritable guerre civile. Quoi ? Mais t'as le twist ! Mais tout à coup, un événement presque imprévisible se produisit. Encore. Usagi me wa magaiki shimazu. C'est donc lui le fameux oui-oui-oui-oui-bz. Usagi me wa magaiki shimazu. Ouah ! Il tombe tout ce... Mais tout se tient ! Vous avez relié le lore ! Oui, oui, il vient de la dimension... Oh, mais c'est évident ! Je me suis postiné dessus en disant ça ! Dans mon piège, ces stupides lapins ! Détrussez-moi cette planète ! Nos radars viennent de détecter une fracturation anormale du toyot de la planète. Elle serait due au suremploi de bombes thermo-hydro-nucléo-atomiques. Non ! Ou quelque chose comme ça... Mais la planète, elle la commence ! Le moment que l'on a présent, la machine à laver temporelle, ayant été empruntée par le lapin Lincoln, après le suicide de ce brave homme qui était le scientifique, nous ne pouvons qu'attendre que la mort vienne... Mais c'est une fin de tournage ! Je peux avoir mon goûter ! Oh non... Sachez-vous, connaissez-vous le vrai pouvoir des bananes ? Durant un demi-siècle, environ au début XXe siècle, fin 1960, la United Fruit Company, entreprise d'exploitation de bananes implantées en Amérique centrale, soudoyait les gouvernements pour obtenir des avantages fiscaux et surtout empêchait la redistribution des terres. Ce, c'est l'histoire-même, tu sais. Appartenant à l'UFC, la compagnie contribue à l'instabilité de la région en finançant des assassinats putschistes, se créant une milice armée avec le soutien de Washington, bien sûr. Comme on le sait tous, de nombreux pays tels que le Honduras, Cuba, le Costa Rica et j'en passe ton baird sous le jeu économique de l'UFC, d'où le terme de République bananière. Merci à tous. Oh putain, je suis lié ! N'ayant plus d'argent pour payer un narrateur, et afin de ne pas vous choquer, le studio a décidé de remplacer l'explosion de cette planète et la mort de tous ceux s'y trouvant par un placement de produit. Malheureusement... J'ai la ref. J'ai doublement la ref. N'ayant pas été payé à temps, nous avons été contraints de censurer le nom de la marque. Meurs de p***** ! J'ai le béni d'eau ! J'ai les noyaux et je suis prêt à partir de la pièce enchantée. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Tu dois intégrer un noyau dans le moteur de ton vaisseau, puis tu endoctrineras... Ah, ça me rappelle mes débuts avec la framme qui change l'épaisseur du personnage. Un renard animal qui soit notre ingénieur sera le plus apte à répondre à notre pensée aux autres animaux, car tu n'as plus le temps pour t'occuper de ça. Tu dois faire vite, ça fera très bien l'affaire. D'ailleurs, n'hésite pas à utiliser sur lui le rayon intelligifiant que l'ingénieur a intégré à ton vaisseau. Ça ne peut en faire qu'une meilleure recrue. Maintenant, je fais t'expliquer comment installer ce noyau. Après de nombreuses heures de bricolage palpitantes, donc voici un extrait. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge, la réplique volée sur la réplique volée. Gérard a enfin fini la construction de son vaisseau. J'ai enfin trouvé ! Bon, maintenant, comme a conseillé M. Benito, j'utilise le rayon. Oh mon Dieu ! C'est Gérard qui a donné l'intelligence à RAC ! Ah ! Quel génie ! C'est parti pour voler les piles nucléaires ! Camarades, un vaisseau de la dimension X ! Détruisez-le ! Fou, c'est chaud, là ! Comme dans l'épisode 3. Wow ! Quelle belle politique ! Hé, j'ai la ref ! Franchement, je ne l'avais jamais vu avant, celle-là ! Benito me l'aurait donc caché. Mais enfin, si les soviétiques l'utilisent, c'est que ça doit être des personnes de goût. Je ne peux donc point me résoudre à les combattre. C'est pour cela que pourquoi, que afin de régler cette problématique, je vais les rejoindre. Oui, à présent, moi, Gérard le Dodo, c'est quoi ce script ? Je rejoindrai les soviétiques ! Est-ce que Gérard a regretté la combat de Benito ? Est-ce qu'il va vraiment être un soutien pour les soviétiques ? Est-ce qu'on aura enfin de la thune pour la suite de ce projet ? Non, non plus. Est-ce que les scénaristes vont enfin nous faire quelque chose de simple et logique ? Toutes ces réponses seront... Je tiens à dire que je n'ai pas tout compris, d'ailleurs. Peut-être. dans le deuxième épisode sorti 2024. Vivement 2027 ! Ou 26, ou 27, ou 28. Ou simplement à suivre. Donc, on remercie bien sûr Rack, c'est-à-dire moi-même, en premier lieu, pour cette source d'inspiration intemporelle, bien sûr. On remercie bien sûr aussi Tantral, qui a fait l'armée de Benito, ainsi que le scientifique Lagomorphe. Toto, le vigoureux, dans le rôle de Oui Oui, Henri de Montrévric, dans le rôle de Benito, Holraven, dans le chef des Lagomorphe et de Zdalene. Historix, dans l'armée de Zdalene et l'ingénieur de Benito. Théo Hache, dans le rôle du narrateur. Et on remercie bien sûr nos cinq sédaristes, qui ont tous écrit une partie du scénario différente, sans se concerter. Donc, Holraven, Historix, Henri de Montrévric, SJV et Théo Hache. Ainsi que, bien sûr, moi-même, une fois de plus, et le chef du projet, Théo Hache, Historix, Henri de Montrévric, SJV, une fois de plus, et les dessinateurs et animateurs, qui ont fait un travail exceptionnel pour cet épisode. Je veux bien sûr parler de Freestyleur, Wispy, Super Sengchen, Sengch, pardon, Sengchen, de Improcureur, Arcon, et Docteur Ravioli. Et on remercie enfin nos chômeurs, grands actifs du serveur, Monsieur Trompette, Norticus et Holraven. Vous faites encore, Gérard reviendra. Oh là là là. Mais que de hype, que j'ai hâte. On applaudit bien sûr, dans le chat, pour nos artistes. Ah ah ah, ma caméra s'était arrêtée de tourner toute seule. Donc voici ma review, caméra enfin allumée, de Projet GG, ou Projet Gérard. Je sais pas quoi correspond à l'autre G en fait. Projet GG est une oeuvre absolument abourifante de contenu, mettant en scène Gérard le Dodo, un personnage original apparu pour la première fois dans les grandes aventures de Rack, saison... saison quelque chose. Du génie de ces artistes précédemment cités, Projet GG s'attarde à la jeunesse de ce personnage et au conflit opposant le multivers interdimensionnel, entre les lagomorphes, les dodos, ainsi que bien sûr, les chats. D'une ingéniosité de scénaristique constante, ainsi que de rebondissement en rebondissement, avec bien sûr toujours la petite touche d'humour et surtout d'émotion équivalente à la subjonctivité de cette oeuvre, Projet GG est une oeuvre intemporelle, qui restera bien sûr gravée dans les esprits, tout comme dans les mémoires. Agrandissant aussi le lore phénoménal des grandes aventures de Rack, Projet GG s'inscrit dans cette dynastie philanthropique de projets bénévoles à plein temps, comme par exemple l'épisode final des grandes aventures de Rack. Mais que fait Rack ? Va-t-il un jour créer un nouvel épisode ? Ou a-t-il totalement abandonné cette série ? Qui peut le dire ? Seul lui-même a la réponse à cette question. En vrai j'ai envie de le faire en BD, mais je rends bien dessiné. Et vous que savez, quand je vois que vous êtes à ce point motivé, bah ça motive moi mine de rien. Ne perdez pas espoir, 2025 approche. Nous avons eu Citizen Kane, que j'ai jamais vu, nous avons eu Titanic, et maintenant nous avons Projet GG. Au moment où cette vidéo sortira, Projet GG sera aussi rendu public, alors n'hésitez pas à soutenir ces artistes en likant et en vous abonnant à leur chaîne. J'ajouterai de même Projet GG à la playlist officielle des grandes aventures de Rack. Mais la question que tout le monde se pose, bien sûr, suite à la vue de cet épisode, Projet GG aura-t-il un jour une suite ? Projet GG est-il un scénario officiel du lore ? Ou est-il une branche alternative déviée, tel le MCU ? Ou plutôt, devrais-je dire, le Rack OCU ? Ou le RCU ? Ou le... Eh bien, je vous laisse débattre de ces théories dans les commentaires. Comme ça, ça me fait du référencement.